Musique Les parents et la famille proche jouent un rôle crucial. C'est une évidence, ce sont eux les premiers éducateurs de l'enfant. Il est donc indispensable de les impliquer. Dans ces dernières années, il y a eu beaucoup de recherches menées aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Et toutes ont montré l'importance, voire la nécessité de développer des services et des actions qui engagent pro-activement les parents et qui renforcent leur rôle et leur compétence dans le soutien des apprentissages de leurs enfants. Je pense que le partenariat, le partenariat de l'enfant, est super important quand vous êtes en train de travailler avec l'armoude, parce que dans la manière dont vous travaillez, dans le partenariat, vous êtes déjà un peu en train de travailler avec les solutions. Tout le monde a les mêmes intentions, pas toujours les mêmes idées sur les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour les réaliser, mais sur l'intention, l'épanouissement de l'enfant. Je ne connais pas de parents qui disent « je ne souhaite pas l'épanouissement de mon enfant ». Je ne connais pas de professionnels qui disent « je ne souhaite pas l'épanouissement des enfants ». Et ce qui me paraît le plus important dans ce partenariat, ce sont les familles. Donc comme j'ai pu le dire, c'est de partir des compétences des familles, mais surtout de respecter le vécu et les valeurs éducatives qui sont transmises par les familles. Dans le cadre de notre action, nous mettons à disposition des parents de mieux défavorisés, des espaces de parole et d'écoute où l'on travaille principalement le lien avec familial sur toutes ces facettes. Pour mener bien notre action, nous travaillons avec une richesse institutionnelle interne au CPS, comme tous les autres services, comme la médiation d'aide, mais également avec un réseau externe, comme par exemple le service d'aide à l'âge de l'âge. Et c'est parce que nous trouvons une très bonne matche entre les familles et les familles. Nous cherchons ce que une famille a besoin et nous essayons de matcher avec ce qu'un Français peut bien et ce qu'il veut faire. «Porter de l'intérêt à l'enfant, ça rend très vite une considération auprès des parents. Et lorsqu'on porte de l'intérêt à l'enfant, on établit très vite un lien de confiance avec les parents qui permet d'aller plus loin dans la relation et dans la mise en question. » Un enfant de mieux favorisé, on le sait, sort de l'école maternelle avec 700 mots, alors qu'un enfant de mieux favorisé sort avec 1700 mots. Dans l'expérience que nous avons réalisé, on voit que l'écart va significativement diminuer si on implique d'emblée les parents comme des partenaires éducatifs en distribuant les fascicules d'apprentissage dans ces familles. Dans ce cas-là, l'écart entre mieux favorisé et défavorisé diminue. Tous les enfants progressent, mais les enfants de mieux défavorisés progressent plus que les autres. Je souhaiterais pour le futur que l'ensemble des partenaires sociaux et pédagogiques puissent prendre le temps de mener des partenariats constructifs et positifs, sans jugement par rapport aux valeurs éducatives véhiculées par les familles. Je souhaiterais pour le futur une éducation qui soit vraiment l'affaire de tous, dans laquelle chaque enfant est éduqué par toute une communauté, c'est ça ce qu'on appelle une communauté éducative, dans laquelle on passe de l'éducation solitaire à l'éducation solidaire. En ik wens een overheid en beleidsmakers en stichtingen die meegaan in dat proces en die zien dat investeren in menselijk kapitaal, dat dat heel waardevol is. En die dat meedoen op een langdurige manier. Voor de toekomst wens ik dat de inzet van elke ouder herkend en erkend wordt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...